Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Air Maximus. Cette chaîne va s'orienter vers la simulation d'avions civils et militaires à travers les logiciels X-Plane 11 d'une part et d'autre part DCS. On verra peut-être par la suite rajouter la simulation spatiale avec Star Citizen, mais pour le moment ce n'est pas au programme, mais on verra si cela vous intéresse, dans ce cas-là je pourrais faire des simulations dans l'espace avec Star Citizen, sachant que j'ai déjà pas mal de vaisseaux sur le sujet. Donc pour revenir à la simulation civile, aujourd'hui on va voler sur l'île d'Emeraude. Donc là on avait le choix, on avait toute la planète pour choisir notre vol, mais moi j'ai préféré voler sur l'île d'Emeraude. Alors c'est, comme vous le savez, l'île d'Emeraude c'est l'Irlande, donc c'est un pays qui me tient à cœur, donc pour de multiples raisons, déjà car les paysages en Irlande sont très sauvages, c'est des paysages à couper le souffle, il y a quatre saisons, on peut avoir quatre saisons en une journée, voilà, donc c'est assez bluffant, il faut le vivre, il faut y être pour le voir. En plus de ça, ce qui me plaît bien en Irlande, c'est un pays qui est évidemment chargé d'histoire, mais pas que d'histoire, il y a aussi toutes les légendes qu'on peut retrouver en Irlande. Donc ce que je vais vous montrer, donc là, ce que j'ai fait, c'est que là, cette présentation se fait au travers du logiciel LittleNavMap que vous pouvez voir là-haut, là. Donc en fait, c'est un logiciel qui est très intéressant, parce que ce logiciel, ça vous permet de faire vos plans de vol, comme Navigraph, d'ailleurs, mais je le trouve assez simple, et finalement, bon, pas plus simple que Navigraph, mais du même topo que Navigraph, on va dire, mais il a l'avantage, en fait, de créer des plans de vol avec les différentes topologies, en fait. On peut calculer un plan de vol direct, calculer un plan de vol par radio-navigation, calculer un plan de vol à basse altitude, à haute altitude, enfin, c'est très intéressant. Donc, d'avoir aussi la map monte comme ça, donc c'est chouette. Donc, pour ce qui nous intéresse, donc, nous, on va faire un vol en Irlande du Nord, tout particulièrement, donc dans le Donegal. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer les deux aéroports. Donc, on va décoller de l'aéroport EISG de Sligo, et pour aller plus au nord, pour rejoindre l'aéroport de EIDL. Voilà. Donc, l'aéroport EIDL. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cet aéroport du Donegal, c'est quand même un des plus belles aéroports au monde, quoi. Voilà. Parce qu'en plus, on atterrit, on est quasiment sur la plage, je crois, on atterrit, et en plus, on a les montagnes qui sont à notre gauche. Donc, c'est un logiciel qui est tout simple à utiliser. Si vous voulez faire un plan de vol, par exemple, vous cliquez sur cette croix bleue, là, avec un trait jaune. Donc, créer nouveau plan de vol à partir de la description de l'itinéraire. Vous cliquez dessus. Donc là, bon, moi, je l'ai pré-rempli, mais en gros, vous mettez EISG espace EIDL. Vous faites lire la description de l'itinéraire. Là, à ce moment-là, vous faites créer un plan de vol. Il va vous créer une ligne droite, donc le chemin le plus court, entre EISG et EIDL. Et par la suite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez, donc, vous appuyez, en fait, sur cette petite flèche là, voilà, pour activer, vous avez activé le mode d'édition sur la carte. Donc, après, par exemple, ce que vous faites, vous allez, par exemple, sur un point, n'importe quel point, vous pouvez prendre ce point-là ou ce point-là, comme vous voulez. Bon, moi, je ferai ce point-là. Donc, vous faites active droit sur votre souris et vous faites ajouter white point au plan de vol. Donc là, il va vous tracer, donc, il va dévier sa course, au lieu de l'amener vers EIDL directement, il va la dévier sur ce point-là. Donc, c'est très facile de faire un plan de vol avec ça. Ensuite, il vous indique, donc, la distance en maille de nautique, en maille, pardon, et il met aussi le cap. Donc là, c'est rien de plus facile. Donc, à chaque fois, sur les différents tronçons, c'est ce qu'il va faire. Donc, ici, vous avez le top of clang, et ensuite, vous allez avoir le top of descent qui va être beaucoup plus loin, donc, qui est ici. Donc, ce que j'apprécie dans ce logiciel, donc, c'est sa simplicité. Il peut être, il peut être aussi connecté, donc, il sera connecté, en fait, directement à X-Plane. Donc là, on va faire Bibliothèque de scène. Et là, vous voyez, je l'ai connecté à X-Plane 11. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut afficher différentes fenêtres en plus. Donc là, vous avez le plan de vol, donc, que j'ai réalisé. Voilà. Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut, en fait, l'identifiant, la région, le nom, les procédures, la voie aérienne, les restrictions. Donc là, c'est A pour ABOVE, ABOVE 2300 pieds. Le type, le type, c'est du NDB, si c'est du LOC, DME. Voilà, c'est le type de VOR, en fait. Voilà. Les fréquences, la route magnétique, le cap magnétique. Voilà, la course. Voilà, vous avez, et vous avez aussi la distance à chaque fois. Le restant en MAGNAUTIC. Forcément, donc là, on a 158 NAUTIC MAG. Voilà. Donc là, ce qui est bien. Et puis alors, quand vous n'en voulez plus, hop, vous cliquez là-dessus, et vous revenez à la carte. Ici, il y a un bandeau d'informations. Donc, le bandeau d'informations, donc là, pour l'instant, je l'ai mis, on peut mettre là, par exemple, EISG, ou EIDL, en fait. On choisit, en fait, l'aéroport, que l'on souhaite avoir. Donc, ici, EIDL, donc, on fait afficher les informations. Alors, attendez, hop, afficher les informations. Ah oui, alors, parce que je sais pourquoi. On va se mettre comme ça, et on va faire ça. Voilà, c'est EISG. Donc, il faut sélectionner, en fait, l'aéroport. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est clé droit. Et là, on fait afficher les informations. Afficher les informations. Voilà. Donc là, vous avez... Voilà, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc, EISG, bon, je le fais en live. Donc, EISG, vous avez l'information sur EISG. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez tout ce qui concerne l'aéroport. Donc, c'est dans Saïgo. L'élévation, c'est à rense-pied. L'altitude de transition, c'est à 5000 pieds. Voilà, les infrastructures. La piste pour aéronef lourd éclairé. Voilà, la plus longue piste, la plus longue piste d'atterrissage, la longueur à 3900 pieds, largeur à 98 pieds. Voilà, le cap est au 105 magnétique. Voilà. Et donc, la tour de contrôle, la fréquence de tour de contrôle. Donc, la piste, en fait. Voilà, donc, les deux pistes qui se trouvent sur ces aéroports. Donc, la piste 11, la piste 29, avec les capes. Voilà. Donc, nous, on va prendre la piste 29. Le seuil de piste, le seuil de piste, la distance d'atterrissage disponible. Donc, voilà, il y a toutes les informations sur les pistes. La com, donc là, c'est pareil, la tour de contrôle. On a la com de la tour de contrôle de Saïgo, les procédures. Donc, voilà, il y a la fréquence VOR. Il y a aussi une fréquence pour les NDV. Voilà, donc, la proximité de Saïgo. Donc, il vous donne les aéroports qui sont à proximité. Donc, celui sur lequel on va. EGL, London Derry, voilà, Belfast, etc. Chanon. La météo. Donc, là, c'est pratique parce qu'on va aller prendre, piocher 1018 hectopascal. Donc, là, ce n'est pas la peine d'aller chercher dans un autre logiciel. Donc, tout est là. Les white pan, enfin, les aides à la navigation. L'espace aérien, fonds utilisateurs, journal de bord. Voilà, il y a tout ça. Il y a de quoi faire, quoi. Donc, voilà. Donc, après, par contre, quand on ne veut plus de cette fenêtre, il suffit simplement de l'enlever. Donc, hop, hop, voilà. On l'enlève comme ça. Donc, autre chose que je voulais vous montrer, c'est que si on fait, on appuie ici, là, sur le relief. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir toute l'altitude, enfin, le profil d'élévation du plan de vol. Donc, en fait, on voit bien que, quand on part du Sligo, on voit un point, donc là, on voit un point cerclé magenta, en fait, qui se déplace. Alors, là, je vais déplacer la souris, mais regardez sur la carte, il y a un point qui se déplace et il nous dit exactement où on se trouve sur notre chemin, voilà, sur notre course. Et, en fait, c'est super parce que, ben, voilà, on sait exactement où on est en temps réel, voilà, avec les reliefs qu'on voit ici. Donc, ici, par exemple, on est sur le point, enfin, on est sur le trajet entre le WP10 et le WP11. On a une élevation du sol, alors qu'on est à 5000 pieds, mais on a une élevation du sol, parce qu'il y a du relief, enfin, l'élévation du sol est à 1797 pieds, voilà. Voilà, l'altitude au-dessus du sol est à 3206 pieds, voilà. Donc, en fait, vous voyez, on a les 3206 pieds, parce qu'on a le relief qui est à 1794 pieds, parce qu'on a mis une altitude de 5000 pieds, c'est ici, là, voilà. Donc, parfois, vous verrez un message d'erreur, mais ce message d'erreur, c'est parce que, en fait, vous êtes sous un seuil. Donc, il ne faut pas hésiter sous un seuil où il faut être au-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter à changer ce seuil-là, ça sera défini en haut à gauche, donc, quand vous allez créer votre plan de vol. Donc, vous pouvez le modifier, et vous mettez, évidemment, au-dessus des contraintes, en fait. Voilà, donc, là, vous avez tout votre vol jusqu'à l'arrivée à EIDM. Voilà, donc, ce que je vais vous montrer aussi, c'est qu'on va passer par des points un peu particuliers. Donc, ce plan de vol, je ne l'ai créé pas au hasard, j'ai pris des points bien particuliers, qui sont à voir, qui sont esthétiques. Comme, par exemple, la ville de Saïgo, donc, on va passer par Saïgo, on va passer à côté de Log Hill, ici, là, le grand lac. Et puis, on va remonter, et on va remonter, alors, on va supprimer, excusez-moi, mais on va supprimer le plan d'élévation. Voilà, donc, on va remonter, ici, sur le Belbunden. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Belbunden. Alors, le Belbunden, c'est une montagne, donc, en Irlande, dans la République d'Irlande. C'est une montagne située au nord de la baie de Saïgo, voilà, donc, la baie de Saïgo, on la voit, elle était plus bas, hein. Voilà, la baie de Saïgo, donc, elle est ici. Donc, qui est située au nord de la baie de Saïgo, et donc, cette montagne, elle fut formée pendant l'époque glaciaire. Et au début, c'était qu'une grande arête rocheuse. Donc, ce sont les mouvements des glaciers qui ont permis d'avoir, aujourd'hui, une forme assez particulière, très distincte. Donc, en fait, c'est une grosse falaise d'un côté, et de l'autre côté, c'est en pente, quoi. Donc, en fait, au nord, vous avez la grosse falaise, et au sud, enfin, vers le sud de la montagne, donc, vous avez une pente. Donc, ce que je vous conseille, c'est que si vous allez faire l'ascension, à moins d'être des pros en alpinisme, mais la partie nord est très dangereuse, parce qu'il y a des vents provenant de l'océan Atlantique, rendant la montée, enfin, il y a des tempêtes aussi, rendant la montée très dangereuse. Donc, un conseil, passez par le sud. Donc, en fait, on la voit bien, cette montagne, parce que, quand on traverse le comté de Saïgo, il est bien difficile de ne pas la remarquer, tant qu'elle est imposante, avec plus de 526 mètres de hauteur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces roches se sont formées dans la région, il y a 320 millions d'années. Donc, c'est une paille, quoi. Donc, quoi dire d'autre, à part que c'est un magnifique coin pour se balader. Voilà. Et puis, on peut voir aussi une magnifique vue sur le Yid Country. Donc, en fait, le Yid Country, c'est le nom du célèbre poète irlandais. Donc, c'est, en fait, ce nom a été donné suite à sa mémoire. Voilà. Et, quoi dire d'autre ? Oui, à propos des légendes, voilà. Donc, parce qu'en Irlande, s'il n'y a pas une légende, c'est que ce n'est pas normal. Donc, en fait, ce qui est intéressant, le Belbelden, il y a une légende celtique sur cette montagne. Donc, le Belbelden est à la source de nombreuses légendes celtiques. Donc, alors, parmi les multiples légendes, il y a une légende qui raconte que la montagne était autrefois la demeure des Fianna, un peuple de guerriers et de chasseurs, au service du roi pendant le troisième siècle. Et on raconte que, notamment, que l'Iramuide, un grand guerrier Fianna, fut poussé par le géant Finn McCool. Donc, ce géant Finn McCool, vous avez déjà entendu parler, c'est le même géant de la chaussée des géants. Voilà. Donc, en fait, il y a une légende aussi avec Finn McCool pour la chaussée des géants, qui se trouve aussi en Irlande. Donc, je vous invite aussi à aller voir cette légende qui est sympa aussi, et à aller visiter le lieu, parce que c'est un lieu encore extraordinaire en Irlande. Avec des pierres quand vous êtes sur la chaussée des géants, des pierres hexagonales, créés par la nature, et qui est tout simplement magnifique. Donc, pour revenir à notre légende, un grand guerrier Fianna fut poussé par le géant Finn McCool à combattre un sanglier enchanté dans la montagne. Donc, en fait, ce qui devait arriver arriva, ce dernier, donc, le sanglier, tu as d'un coup de défense dans le cœur le guerrier Fianna. Donc, ainsi, la montagne est aujourd'hui connue comme le lieu de repos du célèbre con-guerrier et de Graen. Alors, Graen, c'est sa femme. Mais, ce qu'il faut savoir, c'était anciennement la femme du géant, soi-disant en passant. Voilà, donc, on apprend des choses. Donc, par la suite, alors, là, c'était un coin de légende. On va passer, là, on va passer au nord. Donc, une fois qu'on a passé le Belbenden, on va poursuivre vers le nord et on va arriver, en fait, vers un petit port de pêche, enfin, un petit, c'est un grand port de pêche, un des plus forts de pêche, c'est un petit village, mais c'est un grand port de pêche en Irlande qui s'appelle Kilibeg, donc, qui est là. Voilà, donc, c'est pour ça que je fais passer juste à côté, donc, le port de pêche est là. Donc, ensuite, on va remonter vers le nord et là, on va arriver, on va arriver à un petit village qui est ultra touristique, donc, qui s'appelle Ardara. Alors, Ardara fait partie des villages populaires et souvent, enfin, très saturés en été. C'est dans ce charmant centre-ville, façade colorée, que sont déversées des dizaines de bus de touristes chaque jour venus pousser la porte des commerces artisanaux de la ville. Donc, Ardara, en fait, est reconnu pour son tweed, en fait. C'est le pays du... Enfin, c'est le... Vous pouvez acheter le meilleur tweed du pays, Ardara. Voilà. Même chose, enfin, pour le célèbre pull d'Aran, ou pull, on l'appelle, pull irlandais. Donc, c'est un vêtement en pure laine vierge que tout le monde s'arrache, en fait. Donc, c'est pour la petite histoire. Donc, Ardara, ce qui est sympa aussi, c'est que c'est une ville, c'est un petit village, pardon, qui organise chaque année un festival qui est très attendu, donc, qui se déroule de mémoire au mois de mai et qui rassemble les meilleurs musiciens d'Irlande. Donc, tout ça donne à leur passion, la musique traditionnelle irlandaise. Donc, dans ces moments-là, comme vous le savez, toute la ville est survoltée. Donc, on danse, on chante et on fait la fête. Et sans oublier les fuites guinès qui se vident à une allure folle. Voilà. Donc, je vous conseille d'aller boire, aller faire la fête à Ardara au mois de mai et écouter les belles musiques irlandaises. Donc, ensuite, on va remonter vers Baliboffé. Donc, ici, Baliboffé. On aura une particulière sur Baliboffé. Par contre, c'est un point intermédiaire pour rejoindre la péninsule d'Ichwine. Alors, la péninsule d'Ichwine, c'est cette partie-là. Donc, c'est la partie, une péninsule la plus au nord de l'Irlande. Alors, qui dit plus au nord, dit aussi très sauvage. Donc, voilà. C'est les paysages un peu du Connemara, pour ceux qui connaissent. Voilà. Mais encore plus sauvage. Donc, c'est pour ça que je voulais vous y amener. Donc, là, on va partir aussi côté... Donc, on va allonger la côte. Voilà. Et on va arriver sur un point très particulier qui est... Alors, attention, roulement de tambour, Malin Head. Alors, Malin Head, pourquoi Malin Head ? Parce que Malin Head, c'est tout au nord de la péninsule d'Ichwine. C'est au nord du village Malin. Donc, parce que le village Malin et Malin Head, c'est le nord, c'est la côte au nord-ouest et c'est le point le plus au nord-ouest de l'Irlande. Donc, ce coin-là, laissez-moi vous dire que je l'ai visité, je l'ai fait en moto même, parce que je suis parti de Paris pour aller, pour traverser, bon, je vais traverser en bateau, bien sûr, mais ensuite, j'ai remonté toute l'Irlande en moto jusqu'à ce point-là. Donc, j'ai visité toute l'Irlande, enfin, c'est superbe. Voilà, je vous invite, si vous avez une moto, à le faire un jour, de faire le tour de cette péninsule-là qui est magnifique et puis descendre à la limite jusqu'au Némara. Donc, la côte ouest de l'Irlande est superbe. Et ensuite, on va arriver, évidemment, là, je ne m'arrête plus parce que l'Irlande me passionne. On va arriver sur notre point top of descent et ensuite, on va atterrir sur IDL, donc, l'un des aéroports les plus beaux au monde puisqu'on est vraiment, on atterrit quasiment sur la plage. Donc, on a les montagnes à notre gauche en atterrissant. Vous verrez, c'est juste magnifique. Voilà, je me répète un petit peu, mais voilà, c'est pour vous dire, allez-y, pas que en simulation, mais allez visiter l'Irlande. Allez visiter l'Irlande du Nord parce que souvent, le problème, c'est que les gens se cantonnent à visiter la France. Donc, la France, c'est un très beau pays, je suis d'accord, je suis français, voilà, mais il y a des choses à voir dans les pays qui se trouvent vraiment à proximité et l'Irlande, ça en fait partie parce que c'est un pays qui n'est vraiment pas loin, quasiment 1h30, enfin, 1h30, 2h de vol ou en bateau, il y a 11h de bateau mais vous couchez dans le bateau, vous allez à Roscoff et vous prenez le bateau jusqu'à Cork, et là, vous passez la nuit dans le bateau et vous êtes vite arrivé en Irlande. Voilà, donc il y a un peu de monde là sur la carte, il y a beaucoup de monde qui arrive. Voilà, donc je vous retrouve un peu plus tard pour poursuivre, donc là, c'était le plan de vol, donc on se retrouve sur l'aéroport de Sligo pour vous montrer l'avion P6 de Pilatus avec lequel on va décoller de Sligo pour aller à EIDL dans le Donegal. A tout de suite! bonjour à tous! Donc on se retrouve sur l'aéroport de Sligo donc notre avion est tout au fond qu'on peut zoomer pour le voir Voilà, il est là. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer en mode caméra. Donc là, on peut voir les différentes vues. Voilà. Donc pour les vues, j'ai utilisé X caméras. Donc on va on va aller directement faire un tour de l'avion. Donc c'est le PC6 de Pilatus. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu comment il se paramètre. Donc là, vous avez un menu pour paramétrer l'avion. Donc le menu général. Donc là, vous faites engine mode, electric tug, wind to reflection, panel reflection, start running, GPU. Donc là, on peut brancher le GPU qu'on le voit. Ensuite, on peut enlever tout ça puisqu'on n'en a plus besoin on va pouvoir décoller. Voilà. toutes les protections. Voilà. Voilà. On peut passer directement tout ça au vert. On coche ça, c'est plus rapide. Donc ensuite, on a quoi ? On a la livrerie. Donc la livrerie, on peut les paramétrer un peu comme on veut. Donc moi, j'ai fait mon propre avion. Donc hop, j'ai fait un avion aux couleurs de guirlande. Donc voilà, avec son petit nom, Maximus. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment régler les couleurs précisément avec le RGB directement. Donc après, pour appliquer ça, il ne va plus que faire Applied. Voilà. Donc là, on peut voir aussi, c'est pour faire le plein d'essence, le plein de kérou. On peut directement appuyer là. Ce qui est bien, c'est qu'on voit même l'avion prendre le poids donc s'appuyer sur les pneus. Donc on peut charger aussi les personnes. On va mettre on va mettre le payload. On va se mettre un... Voilà, on va le mettre par là. Pomme de gravité. Donc on va faire load. Voilà. Enfin, en B0. On charge les réservoirs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, on a les caméras. Donc là, les différentes caméras, vous pouvez le voir. Pilote, slap, copilote, center radio, left window. Tout ça, il faut les régler. Telcam, radio engine, left wind. Voilà. il y a rien de particulier. il y a différentes vues. Et là, vous avez le zoom qui va avec. Donc là, on peut zoomer. Donc moi, j'ai X camera, donc j'ai utilisé les vues de X camera. Donc là, c'est tout ce qui est audio. Voilà. Donc là, il y a rien de particulier. Et là, ce qui est bien sur cet avion, c'est que vous pouvez paramétrer toute cockpit. C'est-à-dire que vous pouvez déplacer chaque instrument et le déplacer à un autre endroit ou alors le remplacer tout simplement par un autre instrument. Donc, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais sachez que ça existe et c'est bien parce que ça peut être... En fait, ça permet de paramétrer totalement son avion. Voilà. Et puis après, là, c'est pour avoir directement un lien pour avoir différentes liverys, voilà, comme celle-là, par exemple. Donc, voilà pour ce qui est le panneau, on va dire, général. Donc là, on va pouvoir grimper notre avion. Voilà. Et on va pouvoir le démarrer. Donc, pour le démarrer, c'est pas très compliqué. il faut aller déjà allumer la batterie. Voilà. Batterie ON. Donc ensuite, une fois qu'on a allumé la batterie, on allume les pompes. Ensuite, on va venir allumer le starter. et à peu près à 16, on entend le bruit de la pompe. À 16, ici, on allume l'unition. Hop là. Donc là, on le voit démarrer. Donc là, forcément, on va mettre un peu le carreau. Voilà. Et on va mettre un peu de gaz. Donc là, il monte en régime. Et voilà, c'est parti. L'action a démarré. Donc évidemment, c'est comme il est démarré, il avance. Donc on va le freiner directement. Hop là, on met le frein. Donc le frein, il faut appuyer sur B. Ou alors, vous pouvez aussi tirer sur la languette qui est là, qui représente le frein. Donc une fois qu'on a démarré, on peut du coup enlever le GP. Enfin, déjà, avant de s'enlever le GP, on va se regarder si on a tout bien paramétré. Donc ici, il faut faire fonctionner le générateur pour fournir l'électricité de notre radio. Donc la génératrice, c'est juste un alternateur. Voilà. Donc là, on va se mettre en light on. Voilà. On va tout mettre sur on. Les strobes. Voilà. la cabine fan. Voilà. Le heating pilot. Voilà. On met tout sur on. On allume les instruments. Donc c'est ici. Hop. C'est fait. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que, donc on va vérifier qu'on est dans le green. Donc là, on est bien dans le green. Donc, la température est dans le green. Le fuel est dans le green. Et la température d'huile est aussi verte. On a bien du 20 volts. OK. Tout est OK. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va déconnecter maintenant le GPU. on n'en a plus besoin. J'appuie off. Voilà. Ici, on a cette manette-là qui est pour verrouiller la roulette tenue qui se trouve derrière l'avion. Donc quand on va décoller, il faudra la bloquer. Parce que sinon, vous allez partir en brille. Donc là, pour l'instant, on ne la bloque pas puisqu'on va tourner et on va faire le taxi. Une fois qu'on a fait ça, on va aller paramétrer notre GPS. Alors pour cela, on va effacer le plan de vol. Existant. Voilà. Delete. Voilà. Et ensuite, on va Alors voilà. Donc hop. Je ne sais jamais comment il faut faire. Alors attendez. On va faire Delete. Voilà. Delete. Hop là. On ne fait pas ça. C'est la grande. Donc ce n'est pas ça non plus. Ça ça non plus. Ah. On va bien trouver quand même. On recommence. C'est pas grave. Déjà, je ne vais plus me mettre devant. Je vais le popper. Alors comment ça marche ça ? Hop. Tac, tac, tac. Delete. Flight plant. Ça. OK. Voilà. Flight plant. Alors on va faire autre chose. Flight plant. On va aller. On cherche. Voilà. Interfait. Un verre. Alors. Non, c'est pas ça. Hop là. Voilà. Donc il faut cliquer là. Il faut le savoir. Là qu'il faut cliquer. Donc là maintenant, on va prendre notre plan. Notre plan de vol. Donc on a dit qu'on allait de EISG à EIDL. Donc c'est celui-ci. On fait entrer. Voilà. Donc là, on met OK. Et donc ensuite, on va se régler sur la fréquence vore. Enfin, remarque, on va se mettre en GPS. Donc là, le CDI. Donc là, on le passe en GPS. OK. Donc on peut fermer. Là, on va passer sur GPS également. Là, on va aller c'est tel quel. Et ensuite, on va régler effectivement. Là, il y a des réglages à faire. Donc là, on va mettre une altitude de 5000 pieds. 5000 pieds. OK. Un QNH. Alors on va vérifier le QNH. Pour ça, je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Donc là, on va sur notre plan de vol. Là, on fait EISG. Et donc là, on va faire Information. En QNH droit. Voilà. Afficher Information. Et donc là, on va aller sur Météo. Donc là, on voit qu'on a un QNH de 1018 hectopascal. Donc voilà. Donc là, 1018 hectopascal. On peut repasser notre écran. Donc, 1018 hectopascal. On va le régler là. Donc là, en fait, il n'y a rien à faire puisqu'il est déjà à 1.18. Donc voilà. Et on fait ça à 1.18 hectopascal en barreau. Tac. Donc le minimum, il est à 1.000. Voilà. Et donc, le GPS nous dit qu'on va sur le point WP16. Donc, WP16, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est le point qui est là. WP16 ici. Donc, c'est bon. On va repasser la carte. Hop. Voilà. Donc là, on est en GPS. C'est OK. Qu'est-ce qu'on pourrait régler en plus ? Oui, la vitesse. La vitesse, elle est à 100. Je ne sais pas si on voit bien là. Voilà. Elle est à 100. Donc, AT. 100, c'est OK. Puisque 100, on arrive là. La limite, elle est à 120 à peu près. Un petit peu avant 120. AT. Donc, 100, c'est OK. Voilà. Alors, on fait un petit check. Donc là, on va un peu éclairer l'instrument. on check le trim. Donc là, on voit que le trim n'est pas correctement réglé. Donc là, il faut trimmer notre appareil. Alors, pour le trim, il faut se mettre là et faire avec ce bouton-là pour que, vous voyez, le petit avion en haut va tourner vers la droite et va vers le trait vert. Voilà. Donc là, on est bien trimé. voilà. Ici, on est à 0, c'est OK. On va se mettre en flap. Alors, pour les flaps, on va se mettre en TO, takeoff. Voilà. Donc ça, il ne faut surtout pas l'oublier. J'ai déjà des crashs à cause de ça. Donc, il faut se mettre en takeoff. Et là, c'est en landing. Là, c'est en up une fois qu'on aura décollé. Donc OK. Donc ensuite, on pourra allumer le pilotage automatique. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va pouvoir démarrer, faire le taxi. Voilà. Donc c'est OK. C'est parti. On enlève les freins. Donc celui-là, c'est OK. C'est celui-là qui forme. Pourquoi je ne peux pas le faire ? OK. Sous-tit technique. Donc voilà. Le problème souci technique a été validé parce qu'en fait, j'avais mon écran qui n'était pas la bonne forme ou mon format. Donc en fait, j'avais un écran qui était le 9ème et donc un format de 4 tiers. Donc on affichait pas toute mon image. Donc OK. Donc on revient sur notre tableau de bord. Donc là, on a bien réglé les trims. Là, on a bien mis les flaps sur 3. OK. Donc là, c'est take-off. On a réglé notre GPS. On est prêt pour rouler. Donc il n'y aura plus qu'à... Donc ici, on a tout réglé. Donc l'altitude, la vitesse, le minimum. Ensuite, on est en GPS. Donc inutile de se préoccuper de tout ça. Il faut être... Par contre, il faut être en GPS. Voilà. Et si on veut la fréquence du VOR, c'est 109.00. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre 109.00, qui est là d'ailleurs. Donc voilà. En VOR, c'est le VOR de l'aéroport de Sligo. Donc si on se met là, voilà, il nous détecte sur nav 1. Donc on est sur nav 1. Donc ici, on est en nav 1. Et donc, il nous détecte... Il nous détecte bien le VOR. Le VOR... Donc c'est un VOR DME de Sligo. Voilà. Donc, on a tout checké. On est dans le VOR. Partout, on est dans le VOR, dans le FUEL. On a le plein. Ici, on est bon pour les températures, températures d'huile, températures globales et températures de FUEL. Tout ça, c'est OK. L'ampérage, OK. Le voltage, on a un peu diminué. Forcément. Donc maintenant, on va pouvoir y aller. Tout est activé. Il n'y aura plus qu'à mettre le voltage automatique. Donc là, on peut mettre la bout de pompe. Le starter peut se mettre sur OFF. Enfin, on le mettra après sur OFF. Voilà. Donc là, on est bon. C'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soumettre dans un peu le frein. Voilà. Et on va commencer à avancer. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer sur CAMERA. extérieur. Voilà. Il y a quelqu'un qui est pressé aussi de décoller derrière nous. Merci. hop hop hop, là je suis un peu loin, la maîtrise c'est pas évident, donc on va refaire, hop 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 Je fais un peu des tours de pistes Ce qu'on va faire parce que c'est pas évident de diriger son avion comme vous pouvez le voir Je vais passer directement dans le cockpit Donc là, aircraft, là, cockpit Ce sera plus simple Pas trop vite, voilà Donc là Hop là, ok On commence à aligner en bas de piste et on va décoller à l'opposé de la direction où vous voulez Mais bon, je voulais faire un décollage face à la mer, c'est quand même plus joli On va vérifier quand même On va vérifier notre roulette de nez Enfin, notre roulette de queue Hop là Donc voilà, tout fonctionne Droite, gauche En avant, en arrière Ok, donc tout a l'air de bien fonctionner Ok On est en vue de pilote On vérifie que c'est verrouillé Si c'est pas le cas, on verrouille Voilà, c'est la manette qui va vers l'avant Donc on va décoller la roulette La roulette arrière Maintenant on va mettre les freins Hop On va accélérer Pour voir le comportement moteur Donc là, il faut surtout pas dépasser les 45 Et là, il faut faire attention à la température La température turbine Donc là, on accélère Là, on accélère Voilà, donc on a plus qu'à lâcher les freins Et on y go C'est parti Il faut compenser sur la droite Parce qu'il y a un couple quand même assez fort Là, on peut y aller Le collage Alors, il est pas vraiment facile à prendre en main C'est vraiment du pilotage Une fois qu'on l'a en main, c'est vraiment que du bonheur Donc là Donc là, ce qu'on va faire C'est qu'on va afficher Notre GPS Donc on va faire un petit virage Alors là, évidemment, on va On va enlever On va accélérer un peu plus Puisque là On va décrocher Donc là On se manie vraiment avec Avec douceur C'est-à-dire C'est pas grave, on s'éloigne un petit peu Mais on va revenir Juste qu'il ne faut pas que je perde trop de vitesse Il est très, très délicat à piloter Voilà notre piste Voilà Donc là, il suffit un peu de... Il faut trimmer, c'est un avion qui se trim Voilà Donc là, on est assez stabilisé Donc là, c'est OK Donc là, c'est OK Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir passer Alors soit on pilote un petit peu Ça en passe en mode automatique On va piloter un petit peu quand même Bon Voilà Voilà donc là on va sur le white point 16 là je suis en mode manuel donc là on peut éteindre l'artérosier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Donc là, on est un peu trop loin de notre tracé. Je vais revenir sur notre tracé. On va pouvoir mettre le pilotage automatique. On va monter. On a dit 5000 mètres, donc là on est à 4000. On va aller à 1000 pieds par minute. 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 On va aller à 100 pieds par minute. On va aller à 1000 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 pieds par minute. Non, c'est parce que je voulais le faire, et ça, voilà, indirect sur W5, donc là, activer, voilà, donc là, il devrait aller directement sur W5. Voilà, en fait, c'était parce que c'était sur le vore, et il n'était pas en GPS, donc c'est pour ça que tu n'as pas su les tracés, mais c'est pas grave, on va rejoindre W5, alors W5, si vous vous en rappelez, c'est le point, donc là, nous, on est là, et donc là, on va directement au Belbelden, voilà, la fameuse montagne, donc là, on va revenir sur la vue, parce que ça sera beaucoup plus beau, voilà. Donc là, on survole le Belbelden. Donc là, on peut voir, donc, sur la vue de droite, on peut voir la vue de droite, voilà, le Belbelden qui est là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les commandes en manuel, parce que je trouve qu'on n'a pas bien vu. Donc je reprends en manuel, et je vais poursuivre par la suite, donc là, je reprends en manuel, donc je coupe, je coupe la neve, là, hop. Ok, je coupe, je reprends le pilotage en manuel. Alors, ce qui est marrant, c'est sur cet avion, c'est que dès qu'on ouvre, forcément, les fenêtres, la petite vitre, là, le bruit, en tout cas, c'est sympa. Ça amène un côté assez réaliste. C'est parti. Alors, le Belbelden, vous le voyez, il est en face de vous, là, sur la gauche. On va passer juste à côté. On va tester cette montagne, là. C'est magnifique. Elle fait 500 mètres. Donc, on va faire une petite vue. Donc, on va faire une petite vue. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va se mettre en direct. Sur le W14. Voilà. Donc, on va faire un direct sur W14. Donc, direct. Alors, clear. Donc, là, ça. Bon, et donc, il y va. Il reprend. Il reprend la nave, là. Est-ce qu'on est bon ? On voit, tac, il va directement au W14. Donc, c'est bon. Il n'est pas perdu. Là, j'ai mis nav. Altitude. Est-ce qu'on est bon ? Altitude, on va à 5900 pieds. On avait du coup à 5000 pieds. Donc, là, il va normalement au cap 11 degrés. 7. Ok, il est en train de durer. 7. Il est à 7 degrés. Ok. Alors, on peut voir la vue passager. C'est vraiment sympa, cet avion. Avec le petit hublot, là, c'est vraiment chouette. Donc, là, on le voit bien. Le bel banden, là, je suis derrière. Un peu sur un droit. Donc, là, c'est vraiment magnifique. Donc, là, c'est vraiment magnifique. Un petit peu. Donc, là, c'est vraiment magnifique. On peut voir la vue passager. C'est vraiment magnifique. Un petit peu, là, c'est vraiment magnifique. Merci. 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 pas à destination mais je vais vous montrer où est-ce qu'on se situe sur les cartes donc voilà on est là donc on est le point qui est là donc en fait on va bientôt arriver à notre port de pêche Kilibeg donc nous c'est le point qui est là qui représente l'avancée de l'avion on va atteindre le point WP14 et on va essayer d'écrire donc on va danser et on va danser c'est le point qui a l'avion Merci. Donc là, c'est le port de Kilibeg. C'est sympa, sur cet avion aussi, c'est qu'on peut ouvrir les portières. Franchement, il est vraiment sympa ce tel. Donc on vérifie que tout va bien quand même. Donc on est à 120. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Peut-être qu'on a 5000 pieds. Bon, on va rester à 100 000 pieds, c'est pas trop mal. On va peut-être grimper, on va peut-être grimper un petit peu. On va se mettre à 6000 pieds. Au moins consommer. Ok. On va monter un petit peu. On va monter à 7000 pieds. Ok. Ok. Donc on va rester à 2000 pieds par minute. Voilà. Donc c'est parti. On monte à 7000 pieds. Alors on vérifie un petit tour. Donc 40 000 pieds par minute. Ok. On consomme à peu près 15, 17, 17, 18, 19, 20. Donc 18 litres l'heure. Voilà. Là, la température de turbine est de 600 degrés. Ok. Donc il ne faut pas dépasser 700 degrés. Ici, on est à entre 90 et 100. Donc 92, 13, 14. Ouais. On est à 80, 82. 92, 94, 95 et 95. 95 tours par minute. Donc ça c'est ok. Ah oui. Donc ça, en fait, c'est le transpondeur. On va quand même l'allumer. Par principe. Là, on est green. Pour le fuel, on est green. Pour la température d'huile, on est green. Donc tout va bien. Donc là, on tourne. On tourne sur notre droite. Ouais, parce qu'on est déjà... Donc on est juste entre nous, en fait. C'est Ardara. Voilà, Ardara est là. Avec sa petite rivière. On peut faire. Donc on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est que... On peut aller... Ah ! Il y a un peu de turbulence. On va en cercle. Donc voilà, Ardara. On va en contrebas là. On va en contrebas là. On va arriver à Baliboffet, dans pas longtemps, on est en quelques milles quand même, à peu près une vingtaine de milles. Regardez-moi ça comme c'est pas beau ça, avec ces belles montagnes. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 bat le record du monde d'altitude réalisé par un appareil de cette catégorie en atteignant 13 485 mètres. Au fil des années, l'évolution continue, motorisation plus puissante, augmentation du poids au décollage, éléments de structure, semondel, dérive, pour arriver à la dernière version, le PC6-P2-H4 en 1984. Les PC6 peuvent être équipés de skis ou de flotteurs, de filtres d'entrée, d'air moteur et de protection anti-débris pour les utilisations en zone désertique ainsi que des réservoirs supplémentaires sous les ailes pour le convoyage. Bien que sa fonction principale soit le transport de personnes ou de fret, il a néanmoins servi à beaucoup d'autres utilisations, temps civil et épandage au-dessus des cultures, lutte contre les feux de forêt, reconnaissance météo avec radar, lutte anti-grêle, largage de médicaments ou de nourriture, évacuation sanitaire, sauvetage en montagne, etc. Queux militaires, donc observation de frontières, remorquage de cibles, appui feu léger, minigunship, équiltration de commandos ou d'agents, etc. Parce qu'il y a d'autres musées. Le PC6 Turbo Porter est toujours fabriqué à l'usine Pilatus de Stuntz de 1958 à 2010. 558 PC6 sont sortis des chaînes d'assemblage. 466 depuis l'usine de Stuntz, 92 sous licence par Fershield Miller aux USA. Et environ 280 sont en service en avril 2011. Donc le plus ancien en état de vol étant le SN340 sortie d'usine le 10 juin de 1960. Quand même, ça fait quand même un bail. Et modifié par Icarus Aérotechnique avec la mise en place d'une turbine PT6 A34. Et il continue à transporter des parachutistes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cet avion, il est très utilisé pour faire des parachutistes. Notamment, je ne sais pas si vous avez vu le reportage avec les personnes de Red Bull. Enfin, eux, ce ne sont pas des parachutistes, mais on appelle ça des ailes qu'ils ont directement, qu'ils déploient en sautant. Et en fait, ils rejoignent la porte arrière, on voit là derrière notre avion. Elle s'ouvre, et puis bon, là, il y a un matelas, et ils sautent directement dans l'avion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet avion-là, il peut descendre jusqu'à quasiment 4 pipés par minute, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 4 pipés par minute, ça fait une belle pente, quoi. Ça descend très vite. Voilà pour la petite histoire de ce pilatus. Je trouve que c'est intéressant de raconter l'histoire de ces magnifiques avions. Surtout quand il y en a une à raconter, quoi. Donc au final, on en est où de notre vol? Donc le fioul, on est OK. De patrie OK, fioul OK. On va atteindre, on est sur le chemin pour atteindre le WP7. WP7, 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 OK. On est au rendez-vous toujours. On est sur en nav, toujours. Il ne va pas décrocher. Il faut toujours vérifier, là, parce que parfois, dans la diversence, il peut y avoir un problème. On est bien stabilisé, on est à 8900 pieds, enfin ok, on est à 9000 pieds, ok, ça marche, on va laisser comme ça, donc là il est bien au 50, Donc on va aller au 51, ok. Distante pour rejoindre le WP7, le WP7 et le WP7 et le WP7. Donc on retrouve ici les 17 nautiques. Voilà. Tout est ok. On va regarder aussi où est-ce qu'on se trouve. Sur la carte. Donc là, on va afficher la carte. Donc vous voyez, on est là. Voilà, donc il y a un avion qui est en train de décoller là. On est là, c'est-à-dire que la péninsule Dishowen est ici. Donc nous on est là, on va rejoindre le WP7. Et ensuite, on va aller vers l'ouest. Pour rejoindre Malined. Et puis faire un top-up descente. Juste avant l'aéroport de EIDL de Nagal. Donc c'est parfait. Voilà la vue macro. Et si on regarde aussi le... Donc sur notre plan. Donc là, on voit bien que finalement, on avait dit qu'on était à 5000 pieds. Mais en fait, on a fait un palier. On est un peu plus haut. Euh... Ici... On est, ouais, on était à peu près... Ouais, c'est ça. On est à 7000 pieds. Et on est passé à 9000 pieds. Donc on est au-delà de toutes les contraintes. Donc là, c'est impeccable. Et là, si on veut voir exactement où on est. On est là. Voilà. Donc là, je me demande si on va pouvoir voir l'avion qui décolle. Parce que là, théoriquement, il devrait être un peu sur notre... Enfin, il est sur notre droite, hein. Par contre, euh... On va faire un vue extérieur pour voir ça. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est on va se mettre sur une vue... Euh... External Vue... Euh... Non, c'est pas ça que je voulais... Maintenant, on va faire un... Un chiffre F8. C'est bon, c'est bon. On voit un avion qui a décollé On voit l'aéroport Un aéroport a dû décoller de là Ah ! Il tourne ! Non ! Alors il est sur l'aéroport On peut le voir Pas mal Non, je vois pas Je sais pas où il est passé Bon, il est là On aurait du le voir là quand même Là, est-ce qu'il le met toujours là ? On est là Ok, donc il devrait être derrière nous Moi, je vois pas sur la piste Bon, c'est pas grave Donc là, j'ai choisi pour l'avion les vraies couleurs de l'Irlande quoi Avec les couleurs RGB Tels qu'est le drapeau irlandais quoi On se devait de faire ça pour un vol en Irlande quand même Sympa Donc là, on va aller par la suite On va tourner à gauche Voilà Donc là, on remonte On remonte On remonte la péninsule Donc on peut voir On peut la voir là Hop là Voilà On peut voir qu'on est là Donc là, on voit bien On est là Donc on va remonter comme ça Et on va tourner Et le top off descente Le top off descente Alors, on va supprimer ça Hop Top off descente Il est là Voilà Je vais vous montrer il est là Donc nous On est pour l'instant Alors, ce qui vient c'est qu'on peut faire ça Hop Voilà On est au niveau du cercle cyan Voilà Juste là On va bientôt arriver à WP7 Donc on va faire un virage vers la gauche Vers l'ouest Pour rejoindre On va rejoindre Malinhead Qui est là Voilà Et ensuite On va descendre Voilà Et on a un top off descente Qui est ici Voilà Et un aterrissage Sur les reports de l'IDL Abonnez-vous. Alors, on revient à notre avion. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Donc, en fait, l'aéroport se trouve par là-bas. Alors, on peut faire aussi, c'est... Alors, je vais revenir à ma place. Ce sera plus simple. Voilà. Euh... C'est ce que je voulais dire. Ouais, donc là, les poignées, là, toucher poste, c'est vraiment... Enfin, c'est pour ouvrir la porte. On ne va pas se tromper. Donc, euh... Ce qui est sympa, c'est que... On peut ouvrir les portes, aussi, par le menu. Euh... Alors... Voilà, ici. Là, j'ai tout ouvert. On va refermer, quand même. Voilà. Voilà. Donc là, comme je disais, on peut régler rouge vers bleu, comme on veut. Voilà. C'est... Ah oui. Ce que je voulais vous montrer, c'était aussi... Ce petit bouton-là. Ça, on ne le voit pas. Mais en fait, ça simule un casque. Donc on va appuyer là. On va l'entendre, par contre. Voilà. Donc là, euh... Le son est un peu plus assourdi. Et ça simule, en fait, le fait qu'on ait un casque. Là, c'est quand vous en avez plein les oreilles. Vous mettez ça, ou baissez le ton. On peut appuyer sur la vis, là. Ah... Peu. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? J'ai un petit souci de l'animation, je vais voir que je corrige ça, c'est pas bien grave, mais je ne m'occupe pas. Comme c'est ma première vidéo, je fais quelques tests quand même, mais parfois il y a des petits plantages comme ça. Donc il faut être très vigilant, parce qu'à chaque fois on rajoute des caméras, des caméras de partout, et puis au final on peut dérégler une caméra. Et souvent c'est ça qui arrive, on va créer plein de vues et puis on peut faire attention. Donc là on va commencer quand même un peu notre... on va descendre à 5000 mètres quand même. Voilà, donc hop, hop, vite, on va se mettre à 5000 mètres. On va commencer à notre descente, parce que même si on est un peu loin du top-up descente, mais quand même on est à 5000 mètres, c'est quand même pas mal. Bon, on va attendre un petit peu... on va attendre un petit peu d'arriver peut-être à Malinade, et là, le WP9, donc c'est au bout, là, c'est ici. Ouais, on est sur le... on est passé le WP1. Enfin, on va arriver au WP8, voilà, dans pas longtemps. Et le WP9, c'est là. C'est au bout du bout. C'est le point le plus à l'ouest, au nord-ouest de l'Irlande. Comme je vous le disais, en fait, j'ai fait Paris, juste que Malinade en moto. Mais bon, c'est un peu fatigant, mais au final, ça s'est bien passé, et j'ai fait le retour aussi. Et puis, les paysages, vous font oublier la fatigue. Donc, je vous rassure, c'est avec un tri que j'ai fait ça. Enfin, c'est pas avec... C'est pas avec une S1000R, hein. Quoique la S1000R, je pense que... Enfin, j'aurais pas pu aller aussi loin. Au moins, enfin, si j'avais été aussi loin, j'aurais dû tout casser complètement. Donc voilà, on va faire notre petite descente. Donc on va aller à 5000 pieds. Réglage, hop. Alors, on va aller régliger, d'habitude, voilà. On va se mettre à 5000 pieds. Et on va se mettre à 2000 pieds par minute. On va montrer un petit peu comment il descend, cet avion. Donc là, il faut bien mettre, au moins, moins 20. Voilà, donc là, on va descendre assez vite, quand même. Donc là, on voit bien, moins 2000 pieds par minute, ok. Donc ça descend, ça chute bien. On est à une pente de... 10 degrés, quand même. Alors, ça donne quoi, ça ? Ok, ouais, c'est pas... C'est pas non plus... Là, tu t'es dans la 140. Là, tu t'es dans la 140. Donc là, ce qui est intéressant, voilà. Donc là, on est là. Voilà, on est là. Donc on est là sur le... Le profil d'élévation du plan de vol, hein. En bas. Et on est en haut, sur la carte. Donc on voit qu'on rattrape, les 5000 pieds par minute, sont là, ce plateau-là. Et notre top-up descente est là. Donc au final, bon, on a bien fait de devancer, parce qu'on va y être bientôt, au top-up descente. Donc on voit un petit avion, là, qui... On balade dans le coin. Il a bien raison, il fait comme moi. Il n'y a pas trop le monde, il n'y a pas full, là. Donc voilà, on rompait la carte, quand même. Hop. Là, on va s'apprécier le paysage, quand même. Donc sinon, juste un petit mot, aussi, pour faire un petit coucou à la Furax 84, Donc, qui est du côté de l'Avignon, et qui fait des super vidéos sur X-Plan 11. Et moi, de mon côté, ça m'a bien aidé, en fait. Voilà, donc je voulais le saluer. Pour, pour toutes les vidéos qui sont d'une très bonne qualité, on apprend toujours plein de choses. Donc allez voir son site, donc c'est Furax 84, et lui, il fait beaucoup de tutos, de live, donc c'est intéressant. Voilà. Sinon, je voulais aussi vous parler de Odé Scenery. Odé Scenery, c'est une personne qui fait des paysages, en fait, des paysages dans les Plaines. Et il fait un travail de fourmi, et ce qu'il fait, c'est juste magnifique, quoi. Il reprend, il reprend tous les paysages, et il les refait à sa sauce, quoi. Et donc là, c'est vraiment magnifique, donc je vous mettrai, enfin, vous pouvez le mettre, enfin, vous pourrez dorénavant aller sur leur chaîne, hein, c'est Odé Scenery, vous trouvez sur YouTube, il n'y a pas de problème. Et aussi, il y a une chaîne dont je voulais parler aussi, c'est la chaîne de TechNiv. Donc, TechNiv, en fait, c'est un vrai pilote, lui. Par contre, donc, c'est un pilote de petit avion, hein, mais voilà. Donc, ce qui est sympa, c'est que, enfin, c'est quelqu'un qui est très abordable, et aussi, il fait pas mal de jetos. Et, ce qui est bien, c'est qu'en live, ben, il nous aide pour tout ce qui est pilotage, donc, comme il pilote, donc, c'est pas assez plus facile pour lui. Mais, voilà, c'est quelqu'un qui fait, enfin, qui s'est vraiment piloté, donc c'est toujours intéressant d'avoir un vrai pilote, pour comprendre un peu tout ce que nous, à notre niveau, ben, au niveau de la simulation, on n'a pas, on n'a pas toutes en main, on n'a pas toutes les cartes en main. Voilà, donc, je vous invite à aller voir ces trois sites. Donc, je suis à 84, Odessinerie et Techniv. Voilà. Et je les salue, euh, tous les trois. Et il y a aussi un autre site, qui fait, euh, Mec Scénération. Donc, qui est, qui fait plus du liner. Et qui est très bien aussi, euh, voilà, donc, euh, C'est toute une bande d'amis, quoi, de youtubeurs. Et je trouve que c'est vraiment sympa de ce qu'ils ont fait, quoi. Indépendamment, et ce qu'ils font ensemble, voilà. Donc, je vous invite à aller voir leur chaîne. Donc là, on va bientôt arriver. Donc, euh, on va se mettre en cockpit. Non. Voilà, j'ai un petit souci. J'ai coupé, euh... J'ai un petit, vraiment, petit problème. En fait, sans faire exprès, j'ai appuyé sur le bouton, euh, de batterie. Donc, comme vous avez vu, ça a tout coupé. Petite frayeur, quand même. Je me suis demandé ce qu'il se passait, quoi. Voilà, donc, euh... Il faut être vigilant avec la souris. Voilà. Donc, on va vérifier, quand même, Mais, le IDL. Là, on lave. On va activer l'approche. Et là, on va partir à 3000 pieds. Donc, on descend à 3000 pieds. Ouais, parce que là, on est toujours à 5000. Donc, voilà, il faut faire attention. Hop là, altitude. 3000 pieds. Ok. On valide. Là, on va vite descendre. On va se mettre à... À 3... À 2500 pieds. Voilà. Ouais. À 2000, allez, on va... 2000, on va 139. Une minute. Un moment limité. 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 Alors,üne jeune foundations. Regardez-moi ça avec le crochet de soleil, c'est juste magnifique. Sous-titrage FR ? ... 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